... Bienvenue à l'Ouard, commune du Douésie, située dans le triangle Doué-Cambre-et-Valentienne. L'Ouard a une signification qui témoigne de sa solidarité, de sa fraternité. L'Ouard vient du mot warder, warder du mot picard, qui veut dire gardien. Nous sommes ici devant ce que fut le café Salvino. C'est ici, sur cette place, que commence l'histoire de notre village. Le bois de l'Ouard recèle bien des surprises, et en particulier cette tour qui est derrière moi, dont l'origine est assez confuse. Superbe baignoire taillée dans un bloc unique qui commence d'ailleurs à se fendre. Elle mériterait d'être protégée de l'île. Tout à fait, ça c'est la baignoire des Châtelaines de l'Ouard, car il faut savoir que le château s'est transmis par les femmes à partir du XIXe siècle. C'était qu'il fallait faire les vaccins. Le docteur Carbonelle était venu pour nous les faire, et c'était la directrice, Madame Desmarais, qui nous tenait. Mais moi, quand le docteur Carbonelle a voulu me faire mon vaccin, j'ai passé les fesses de la directrice d'école. Le docteur Carbonelle a tellement eu du plaisir qu'il nous le racontait à mon père. C'était le souvenir d'enfant. Je faisais dans le château ce que je voulais, puisque c'était des bonnes sœurs qui étaient venues quand Douai a été bombardée. Donc ils étaient relogés là avec tous les anciens, les vieux de Douai qui n'avaient plus de logement. L'hospice de Douai était rasé. Moi, j'étais la petite fille qui faisait tout avec les vieilles. J'avais le bras de tout. Et bien, on va retourner chez Sbile. 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 Même pas chez Sbile, on disait Amosbile. 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 On venait faire des petites bêtises. Entre autres, on piquait des bonbons. Je vais te faire voir ma place. Et dans cette classe, tous les matins, nous faisions la météo. On avait une grande bordereuse, coopérative centrale du pays minier. D'accord, c'était Sbile, c'était donc un mouvement créé pour les mines. Nous sommes rue Pasteur, où se trouvait cette première école primaire de garçons. Cette école qui est transformée aujourd'hui en logement. On était heureux. On ne le savait pas, mais on était très heureux. On ne le savait pas, mais on ne le savait pas.